Alors que l'on fête ce mois-ci les 60 ans de l'un des plus gros titres de la carrière de Claude-François Belle, 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 l'une des célèbres Claudette du chanteur a fait des confidences sur cette époque révolue, avec beaucoup de nostalgie. Ses paroles résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire de la musique. Claude-François, icône incontesté de la chanson française, a laissé une empreinte indélébile. Reprise de titre anglo-saxon ou bien hit de son propre répertoire, aujourd'hui encore, ses chansons continuent d'animer les soirées avec leur énergie contagieuse et leur rythme entraînant. L'interprète, connu comme un personnage charismatique au saute d'humeur légendaire, décédait tragiquement en 1978, après s'être électrocuté dans sa baignoire. Une terrible perte pour la chanson française et les fans du chanteur, mais aussi pour celles qui l'ont accompagnée durant cette fulgurante carrière, les Claudettes. J'ai encore la chair de poule au-delà de sa voix envoûtante et de son énergie scénique inégalable, Claude-François a su s'entourer de talents variés, formant notamment les Claudettes, une troupe de danseuses qui a contribué à enrichir ses spectacles d'une dimension visuelle captivante. L'une d'elles, Dani Borg, se souvient aujourd'hui de cette époque révolue. Pour nos confrères de France dimanche et 60 ans après le célèbre titre Belle, Belle, Belle l'ancienne Claudette a accepté de regarder dans le rétroviseur. Une époque qui la rend nostalgique. Comment pourrais-je ne pas l'être ? C'était tellement magique ce que nous vivions avec lui. Je suis déjà monté sur scène avec d'autres chanteurs que je ne citerai pas, mais ce n'était pas du tout pareil. Je n'ai jamais plus eu l'occasion de ressentir quelque chose d'aussi fort qu'avec Claude-François. Je n'ai encore la chair de poule rien que d'y penser. A déclarer celle qui fut la capitaine des Claudettes avant de revenir sur la tragique disparition du chanteur, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que je n'allais plus jamais le revoir. Visiblement, il n'y a pas que la chanson française que Claude-François a marquée d'un fer rouge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501